Bonjour, votre horoscope du 27 septembre, Balance. Bien, il y a une union, un partenariat, un nouveau contrat ou un ancien contrat sur lequel on vous demande de vous pencher sérieusement et de bien analyser. Que ce soit un engagement ou un désengagement, vous devez bien lire entre les lignes, vous devez bien voir à quoi vous vous accordez. Ce que je veux dire, que ce soit un divorce, que ce soit en fait un nouveau contrat de travail, que ce soit un licenciement, un départ d'un job, tout ce qui est officialisé par le partenariat, l'union, donc vraiment la collaboration, il faut faire attention. On vous demande de bien lire, de bien réfléchir et de bien analyser cette situation avant de vous prononcer. Engagement, désengagement, vous devez bien analyser la situation. Ne soyez pas, comment dire, prise d'élan, parce que finalement on peut signer pour officialiser cette chose. Non, vous devez vraiment bien analyser. Ça vous évitera peut-être de ou commettre une erreur sur votre choix ou de vous faire avoir. Par exemple, surtout si vous faites un achat, faites attention à quoi vous vous engagez sur ce crédit, cet achat. Vous voyez, ça peut être aussi l'achat d'une maison, ça peut être un déménagement aussi tout simplement, sur lequel vous devez signer un bail. Tout ce qui requiert de votre part aujourd'hui une signature, analysez bien la situation. Quand au bélier il y a quelque chose qui ronge, qui fait mal, qui vous angoisse, qui vous stresse, vous avez besoin de vous mettre au calme pour ne pas être malmené par votre mental et par vos émotions. C'est une journée très stressante et perturbatrice pour vous, ceux qui vous mettent mal à l'aise. Donc essayez vraiment de vous détacher, de vous relâcher pour essayer de ne pas être malmené. Quelque chose vous ronge de l'intérieur et vous avez besoin d'évacuer et de le faire en toute sérénité. D'accord ? Ne laissez pas vos émotions, vos souvenirs ou que sais-je prendre le contrôle sur cette journée parce que sinon vous vous sentirez vraiment très mal. D'accord ? Donc essayez vraiment de lâcher prise. Ça vaut mieux aussi pour votre santé mes amis. D'accord ? Ça vous permettra de vous sentir un peu plus apaisé. Quelque chose rouge fait mal, certes, vous angoisse, vous stresse, vous perturbe. Mais l'alimenter, ça ne vous fait que plus du mal que du bien. Quand au cancer, c'est une journée de dispute. Il y a certainement quelque chose qui va perturber une relation à cette journée. On va se prendre un peu la tête avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi des émotions que vous avez vous-même. D'accord ? Quelque chose qui ne se débloque pas comme vous le voudriez. Qui commence à vous taper sur le système. Et donc vous allez avoir, on va dire, en vous, ce sens de colère. Parce qu'effectivement, vous dites, ça ne bouge pas, je n'y arrive pas, je ne comprends pas. Donc des disputes avec quelqu'un ou un conflit intérieur pour vous en cette journée qui vous perturbe. Quanto Capricorne, on va me dire plutôt qu'il y a une rencontre. Une rencontre qui doit se faire avec une personne plus âgée que vous. C'est peut-être une rencontre avec un parent. C'est peut-être un désir de rencontrer un parent. Comme ça peut être tout simplement un entretien que vous avez avec une personne plus âgée de vous. Et ça peut être sentimental, ça peut être légal, ça peut être professionnel, peu importe. En tout cas, de cette rencontre, vous serez confronté à vous positionner pour savoir si j'accepte ou je n'accepte pas. Surtout si c'est une proposition pour un job, une promotion ou que sais-je, d'accord ? Voir peut-être des compromis à trouver avec un parent. Il y a vraiment question d'une personne plus âgée que vous, qu'aujourd'hui vous rencontrez. Et c'est à ce que vous, vous dites, vous devez vous positionner. Quanto Gémeaux, on va me parler d'un homme. Alors je ne sais pas si c'est l'homme Gémeaux ou si c'est l'homme le plus près de vous que vous portez dans le cœur. Et on me parle de déplacement. On me parle de déplacement. Peut-être qu'aujourd'hui, de suite à une crise, à des disputes, aujourd'hui vous passerez peut-être du temps avec votre homme ou vous Gémeaux, avec votre femme dans ce cas. Vraiment pour clarifier la situation, pour donner des explications et pour essayer vraiment de retrouver le bonheur dans cette relation. J'ai vraiment une présence masculine pour vous en cette journée. C'est peut-être tout simplement, on décide de se faire quelque chose à deux. On décide d'aller voir cet homme pour clarifier une situation. Ça peut être aussi un papa, ça peut être un fils, peu importe. Cette présence masculine, en tout cas, elle est pour vous, d'accord ? C'est vous qui allez peut-être vers quelqu'un. Voir c'est cet homme aussi, en tout cas, qui vous propose de bouger, de vous déplacer pour clarifier. Il y a des choses à mettre au clair, en tout cas, entre vous et quelqu'un. Et c'est aujourd'hui que vous le ferez. Et je pense que ce qui va bouger bouge positivement. Donc on parle bien de réconciliation et de trouver des accords. Surtout si vous êtes dans des situations peut-être un peu conflictuelles, comme un divorce. Donc il y a vraiment un grand éclaircissement, beaucoup de bonheur. On retrouve de l'espoir, en tout cas. Et ça fait vraiment plaisir. Quant au lion, on me dit de faire attention. Vous avez dans votre entourage une personne qui est manipulatrice. Une personne qui n'est pas du tout sincère avec vous. Peut-être une personne qui voudrait contrôler votre vie. Quelqu'un qui voudrait peut-être aussi tout simplement profiter de vos finances. Faites vraiment attention si vous êtes dans une situation, on va dire, financière qui peut être quand même apaisante pour quelqu'un d'autre. Faites attention qu'il n'y a pas une personne avec vous en étant malhonnête, d'accord ? Donc faites attention à qui vous demande de prêter de l'argent. Faites attention qu'on ne soit pas là juste pour abuser de votre gentillesse. Et faites surtout attention aussi aux personnes qui voudraient avoir le contrôle sur vous. Ne lui laissez pas ce pouvoir de contrôler votre vie. Vous devez vraiment démasquer cette personne. Quant au poisson, vous êtes face à un grand défi, mes amis poissons. Il y a du bonheur qui vous attend. Il y a certainement quelque chose de nouveau pour vous. Ça peut être une relation, ça peut être un travail. C'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est un cadeau du ciel, comme on dirait. Mais pour vous, c'est un grand défi. C'est peut-être un nouveau départ qui requiert de votre part une réflexion interne profonde. Ça peut être tout simplement, en tout cas, du bonheur qui vous change la vie, sur laquelle, par contre, vous vous doutez peut-être un tout petit peu. On pourrait faire l'exemple, imaginons que vous êtes un couple, qu'on vous annonce une grossesse. Donc, ce qui veut dire qu'il faut officialiser cette relation, qu'il faut envisager d'aller vivre ensemble, ou que sais-je. C'est un bonheur en soi, mais pour vous, c'est un grand défi. Donc, ayez confiance en qu'est-ce que la vie vous offre. C'est que vous le méritez et c'est le bon moment pour le reçoire. Et ce n'est pas des peurs que vous avez, d'accord, c'est vraiment du bonheur. Mais vous êtes confrontés quand même, peut-être à une remise en question. Peut-être tout simplement parce qu'on se pose la question, est-ce que je suis à la hauteur ? Quant au sagittaire, vous êtes portés à vous décider. Il y a quelque chose qui fait souffrir, ça peut être un passé, ça peut être des souvenirs. Et en cette journée, on pourrait me parler de chagrin, on pourrait me parler de souffrance, on pourrait me parler de larmes, d'accord ? Vous faites peut-être tout simplement le choix de vous libérer, de vider le sac, comme on dit. J'ai des souvenirs d'enfance ici, quelque chose qui regarde quelques amis sagittaires pour des souvenirs d'enfance, de votre enfance, sur lesquels il y a encore beaucoup de souffrance et de douleur qu'on n'arrive pas à évacuer. Alors, le choix que vous avez à faire en cette journée, c'est peut-être tout simplement d'affronter cette problématique une bonne fois pour toutes. Peut-être que vous décidez d'en discuter, d'en parler, de vider ce sac pour vous soulager. Mais le choix vous appartient. J'y vais ou j'y vais pas, c'est le dilemme que vous avez aujourd'hui. Je parle, je parle pas, c'est le dilemme que vous avez aujourd'hui. Dans tous les cas, suivez la voie de votre cœur. Quant au scorpion, pour vous, j'ai des bonnes nouvelles, mes amis. C'est une nouvelle rencontre, c'est une bonne nouvelle. C'est des démarches positives qui aboutissent, en tout cas positivement pour vous. Il y a un vœu qui a été entendu pour vous. Vous avez une très belle étoile sous la tête en cette journée, donc profitez-en pour vous reconcilier, pour obtenir un job, pour obtenir une réponse. Les nouvelles, en tout cas, que vous recevrez par téléphone, par mail, par boîte postale, sont très positives. Bon, vous comprendrez bien que c'est pas pour tous les amis scorpions, je vous le souhaite. Mais dans tous les cas, c'est une journée qui est très, très, très positive pour les amis scorpions. Il y a vraiment du changement positif pour vous. Vous avez été entendus. Vos prières ont été entendues. Quint au taureau, il y a des révélations qui vont vous faire perdre un peu la tête. C'est ce que je veux dire qu'on pourrait vous dire quelque chose aujourd'hui qui va vous perturber. Et vous allez vous poser énormément de questions. Il est question de révélation ici. Il est question aussi d'intimité. D'accord ? Peut-être aussi, tout simplement, quand vous faites une déclaration sous laquelle vous ne vous y attendez pas. Que ce soit une révélation, hein, sur quelqu'un, sur une situation, sur une personne. Que ce soit tout simplement une proposition inattendue, hein, qui concerne votre vie intime. Peut-être aussi quelqu'un qui pourrait vous dire tout simplement, je sais ça, ça et ça, de toi. Ça va vous perturber, hein. Vous allez vous poser énormément de questions. Vous êtes perdu avec cette information. Et bien, je vous dirais, prenez votre malimpatience. Ça peut concerner quand même des ragots sur une femme. Cette femme, ça peut être vous. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Comme ça peut être la femme qui vient peut-être mettre un peu de zizani. Ou alors qu'il vient vous déclarer quelque chose. Quanto verso, il y a des belles solutions positives à trouver. Surtout dans la sphère sentimentale. Si vous êtes en crise actuellement, on me dit que c'est aujourd'hui que vous pouvez trouver une solution pour pouvoir vous reconcilier. C'est aussi un projet, peut-être, qui vous tient à cœur, qui n'aboutissait pas, qui était un peu ralenti par les événements, par des manques de papier. Dans tous les cas, c'est une journée de solutions positives. Là où ça pouvait coincer un peu, aujourd'hui, on a la clé pour résoudre la problématique. On trouve vraiment comment sortir de cet impasse. Donc aujourd'hui, c'est une journée de résolution pour vous positive. Quinte à la Vierge. Alors, deux possibilités pour la Vierge. Où il y a des grosses difficultés sur le plan professionnel. Où vous êtes vraiment très manipulé par une personne. Cette personne, c'est une personne sous laquelle vous avez énormément de confiance. D'accord ? C'est une personne très, très proche de vous. C'est une personne que vous aimez. Et je pense tout simplement, mes amis de la Vierge, que les difficultés que vous rencontrez avec cette personne, c'est tout simplement parce que vous pensez peut-être que... Voilà. Alors, j'ai deux cas de figure. Alors, où il y a des grosses difficultés sur le plan professionnel, que ce soit un projet à domicile, que ce soit vraiment avec un patron que vous avez déjà. Et on vous demande de saisir l'opportunité, peut-être tout simplement de vous reposer un tout petit peu, effectivement, pour pouvoir bien réfléchir à ce qui se passe. Si on parle de votre vie générale, là, j'ai deux possibilités. Où vous avez une personne qui vous manipule, qui met vraiment... Une personne à laquelle vous tenez, qui met énormément de difficultés dans votre foyer. Et il va falloir que vous saisissiez l'opportunité qu'on vous donne aujourd'hui pour que ça s'arrête, pour pas que vous mettiez votre foyer en danger. Voir, effectivement, vous vous sentez manipulé, abusé, abusé de votre confiance, d'une personne très, très, très proche de vous, sous laquelle vous êtes sincère. Mais on vous dit que dans tous les cas, peut-être vous confondez les réactions d'une personne. Il y a la possibilité ici que vous vous fassiez manipuler pour quelqu'un qui vit à distance, qui aimerait que vous partiez, d'accord ? Et ça, depuis très longtemps. J'ai une personne qui aimerait vous voir mettre un terme, peut-être à une relation. Et dans ce cas-là, c'est cette personne qui vous manipule. Et aujourd'hui, vous devez trouver la... Vous devez saisir l'opportunité, peut-être de dire à cette personne, ces quatre vérités, bonne fois pour toutes, parce que met vraiment à mal votre foyer. Voir, vous vous sentez manipulé par quelqu'un de votre foyer à laquelle vous tenez, avec laquelle vous êtes sincère. Mais aujourd'hui, on vous donne l'opportunité de mettre au clair tout ça. Peut-être que vous confondez le comportement de cette personne pour quelqu'un, pas pour tout le monde. Dans tous les cas, vous avez des énormes difficultés, les amis de la Vierge. Il faut que ça change, d'accord ? Je pense qu'on me parle du sentimental. Donc, dans ce cas-là, vous êtes porté aujourd'hui à trouver votre voie. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous ? Voilà, j'ai quand même une influence d'une femme ici, d'accord ? Une femme avec laquelle on vous demande de discuter. C'est une femme avec qui vous parlez énormément par message, d'accord ? Cette femme désire vraiment que vous officialisez une rupture. Et ça, depuis très longtemps. Elle espère depuis très longtemps, peut-être un déménagement. Mais tout cela, en fait, je pense que c'est un rêve sous lequel elle peut s'asseoir dessus. Donc, vous avez ou l'intervention externe d'une personne très proche de vous qui essaye de foutre la zésanie dans votre vie ou vous avez effectivement des problèmes dans votre propre foyer sous lesquels vous avez besoin de discuter parce qu'il y a certainement quelque chose d'extérieur qui impacte votre relation. Dans tous les cas, il va falloir que vous soyez, comment dire, sûr de vous pour mettre chacun sa place et pour vous exprimer, d'accord ? J'ai des amis de la Vierge qui sont un peu perdus, qui ne savent pas quoi faire, tirailler et pourtant, à un moment donné, il faut savoir choisir de quoi vous avez besoin réellement, de qui, et puis, bon, voilà, maintenir votre choix. On ne peut pas satisfaire tout le monde et à un moment donné, vous serez porté à vous décider. Et faites attention à faire le bon choix, mes amis. Parfois, on fait des choix par le cœur, ce que vous pourrez regretter après. Donc, faites vraiment attention, surtout si vous êtes manipulé, que vous avez une personne qui a un intérêt personnel là-derrière. Moi, je vois une femme qui a un intérêt personnel là-derrière. C'est une femme qui vit loin parce que, clairement, j'ai une femme qui s'est déplacée ou qu'elle va se déplacer. Et depuis très longtemps, elle espère pouvoir, peut-être, vous récupérer, je ne sais pas, se rapprocher de vous, je ne sais pas. Donc, ouvrez l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada